En 2019, le studio français à Sobo nous avait proposé un certain Eplectel Innocence. Véritable coup de cœur, l'aventure nous faisait suivre l'histoire d'Amitia et Hugo, des frères et sœurs auxquels on s'est vite attachés. Puis en 2021, on nous a présenté une suite, Eplectel Requiem, qui s'annonce bien plus ambitieuse. Celle-ci fait partie des jeux les plus attendus de cette année, et on a pu y jouer pendant environ 3 heures, le temps de faire les chapitres 6 et 7. Je vous propose donc un premier avis en attendant sa sortie finale, et rassurez-vous, pas de spoil majeur. J'évoque forcément des petits détails, mais dans les images, rassurez-vous, il n'y a pas d'élément important. Dans Eplectel Requiem, l'histoire se déroule environ 6 mois après les événements du premier jeu. On y suit toujours Amicia et son petit frère Hugo, et cette fois-ci, direction la côte méditerranéenne. Ils sont prêts à tout pour rejoindre une île qui cacherait un remède contre la macula, dont souffre le garçon, tout en échappant à un groupe de mercenaires qui travaillent pour un mystérieux conte d'Arles. Le chapitre 6, c'est en grande partie celui que vous avez pu voir lors du showcase qui a été diffusé en juin dernier. C'est assez sage en matière de scénarisation, et celui-ci met surtout en avant une Amicia qui est légèrement diminuée physiquement, et qui culpabilise de plus en plus à force de faire couler le sang pour survivre. Hugo, lui, semble avoir gagné en maturité, malgré un comportement enfantin qui est toujours présent, mais ça le rend encore plus attachant et moins agaçant que par le passé. Le septième chapitre s'est montré un petit peu plus bavard, où on a pu croiser deux personnages inédits qui vont venir nous épauler. Et de ce qu'on a vu, l'écriture et la mise en scène sont toujours d'excellentes qualités. Le casting propose aussi toujours des personnages charismatiques qui ont leur propre personnalité. On a les doublages d'origine, une ambiance sonore et des thèmes musicaux qui rendent l'ensemble cohérent et immersif. Et on a vraiment très très hâte d'entendre la bande-son dans sa globalité, parce qu'en 2019, ça avait été un véritable coup de cœur. Tout comme Innocence, la dimension narrative a l'air d'être particulièrement plaisante à suivre, et on espère que ce sera le cas sur l'ensemble du jeu. Mais bon, vu ce qu'on a vu, on n'a pas trop de doute là-dessus. Souvenez-vous, dans Uplictel Innocence, on avait des mécaniques de jeu simples, mais qui n'en demeuraient pas moins très efficaces, et qui étaient parfaitement huilées, et qui avaient surtout le mérite de s'enrichir petit à petit au fur et à mesure de l'aventure. Sans surprise, dans Uplictel Requiem, si on se fie à ce qu'on a vu ici, ça devrait adopter un schéma similaire. Et c'était franchement sympa, manette en main. Six mois après avoir appris à user avec ruse des pierres, des pots, de sa fronde, de certains éléments de l'environnement et de ses compétences alchimiques pour progresser, Amicia peut désormais compter sur sa petite arbalète et des couteaux, dans le but de dégager la voix ou essayer de se sortir de situations délicates. Et croyez-moi sur parole, ces dernières vont arriver parfois plus vite que vous ne le pensez. L'IA est visiblement très bien partie pour être moins aveugle pendant les phases d'infiltration, et plus agressive lorsque l'alerte est déclenchée. Un regain d'intelligence qui nous a d'ailleurs surpris à un moment. On avait un PNJ qui était à nos trousses, et il est parvenu à s'interposer in extremis entre notre duo et la porte qu'il fallait emprunter. Clairement, celle-là, on ne l'avait pas vue venir. Autrement dit, même si la dimension action paraît davantage présente dans cet épisode, vous aurez tout intérêt à privilégier la discrétion pour pouvoir avancer en profitant au maximum du level design. Celui-ci est un petit peu plus ouvert, et on devrait avoir des zones qui sont moins fermées. Ça nous permet d'avoir une liberté d'approche un petit peu plus importante. La jeune fille peut étrangler à mort un adversaire qui est mal protégé en passant dans son dos, comme par exemple un archer. Mais ceux qui sont mieux équipés ne pourront être que blessés ou poignardés au corps à corps. Et les gardes lourds, eux, pour les neutraliser, ce sera plus délicat parce qu'il faudra forcément s'attaquer au point faible de leur armure. Rassurez-vous, si vous êtes vraiment dans le pétrin, il y a des personnages qui pourront vous aider, et quand l'occasion se présentera, on a aussi Hugo, qui lui aussi aura son mot à dire. Après tout, Amicia n'est pas forcément au mieux de sa forme, et Hugo pourra se servir des rats. Que ce soit pour détecter les ennemis, ou les utiliser directement. Cependant, il ne faut pas trop en abuser, sinon il y aura une jauge de stress qui va vite se remplir. Et ça, c'est pas bon signe. Pour la partie technique, on est clairement dans le même esprit qu'Innocence, mais en mieux. La direction artistique est encore une fois magnifique, et on voit que les ambitions sont passées au stade supérieur. Le rendu visuel est encore plus travaillé et détaillé. On a tout de même eu quelques bugs, des saccades et des chutes de framerate, mais je rappelle qu'on était sur une preview qui était encore en développement. Donc on espère que ce sera corrigé, on est encore quasiment deux mois avant la sortie. Mais le moteur, lui, fait des merveilles à tous les niveaux. Les textures, que ce soit de la végétation, de l'eau ou du sable, les jeux de lumière, la modélisation des visages, bref, avec ce nouveau terrain de jeu, on va sans doute en prendre plein la vue. Voilà, je pense que vous l'avez compris, cette démo de 3h nous a clairement rassurés sur la direction que prend cette suite. On espère que la dimension narrative sera tout aussi bonne si ce n'est meilleure que dans le premier jeu, et que les mécaniques arriveront à se renouveler. Mais pour l'instant, c'est très très bien parti. Impossible de ne pas être conquis. On imagine qu'il fera partie des jeux marquants pour cette année 2022, et on a vraiment hâte de découvrir l'aventure complète. La sortie est prévue le 18 octobre sur PC, PlayStation 5, Xbox Series XS, et Nintendo Switch via le cloud. Ouais, je pense que ça va être loin d'attendre d'ici là. Et voilà, c'est tout pour un premier avis sur Eplectel Requiem, en attendant sa sortie définitive. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez, est-ce que vous avez aimé le premier jeu, et est-ce que vous attendez cette suite ? Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus, d'ici là, éclatez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501